La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 24 juillet 2023 à la une de Réoumi Quotidion. Le maire de Yoff révèle que Khalifo Sal est toujours à Yeoui Askanoui, mais ne reçoit plus de convocation. Invité du compte oral sur Réoumi TV, Seydina Issa Laisambe, a aussi dénoncé l'étiquette de traître que l'on colle à Khalifo Sal pour avoir pris part au dialogue national. Et pour lui, Khalifa mérite des honneurs et non des colibés. Le responsable des jeunes de Tahaou Sénégal à Dakar n'a pas manqué de revenir sur le parcours politique de Khalifo Sal et justement son opposition au président Makissal depuis le référendum de 2016. Jugeant que les chances de son leader d'être porté à la tête du Sénégal sont intacts, Seydina Issa Laisambe semble par contre s'inquiéter de la participation d'Ousmane Sonko, dont il porte toujours le combat. Son grand oral est à lire à la page 5 de Réoumi Quotidion. Et à la même page de LAS, l'on détaille le mortel combat entre Abdoulaye Daoud Diallo et Amadouba pour le choix du candidat de Beno. LAS note que Marwan Beny Ahmed, directeur de publication de Jeune Afrique, opte pour Amadouba alors que le premier vice-président de l'Assemblée et le secrétaire national à la diaspora de la paire désigne Abdoulaye Daoud Diallo. Et ce choix du candidat de l'Alliance pour la République des Beno à la présidentielle du 25 février 2024 constitue aux yeux de 24 heures un examen de confiance. Dans Réoumi Quotidion, au même moment, Abdoulaye Zidiop revient sur son compagnonnage avec Makissal. Invité d'Actu Média sur Réoumi TV ce dimanche, il a accusé le chef de l'État d'avoir toujours discriminé les cadres de son parti. Au moment où Enquête pointe une opération blanchiment Karim Meysawad. Enquête indiquant en effet que depuis son retour dans le jeu politique, l'opération de blanchiment moral a débuté en faveur de Karim Wad. Enquête pointe aussi la tentative de faire une corrélation entre la victoire de Bibopourgi et l'innocence de Karim Wad, avant de s'interroger sur l'amende de 165 milliards qui pèse sur sa tête. Et justement, Tcherno Alassane Sal oppose l'éthique à Karim et Khalifa, rapporte 24 heures où l'ancien ministre et leader de la République des Valeurs estime qu'on ne peut pas confier notre pays à des gens qui ont été condamnés pour détournement. Tass ne parraine pas les deux cas, note par conséquent le quotidien. Et dans le quotidien, le mandat, Tcherno Alassane Sal argumente son niet relativement à la réintégration de Khalifa Sal et de Karim Wad. Dans Besbi, Tcherno Alassane Sal affirme qu'il est contre la réintégration dans le jeu politique de Karim Wad et Khalifa Sal. Au moment où, dans Vox Populi, le professeur Maritounian appelle Makisale Sonko à un compromis historique pour la pacification de l'espace politique. L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation invite avec déférence le président Sal à prendre cette dernière décision dans le processus de réconciliation politique, souligne Vox Populi, journal où le ministre des Finances remet les pendules à l'heure dans l'affaire Bibo Bourgi et la décision du tribunal arbitral de Paris et de la Cassation. L'État n'a pas été condamné à un quelconque paiement au profit du chinomé, indique Moustapha Ba, qui réaffirme dans Réoumi Cotidon que l'État n'a été condamné à un quelconque paiement. Le ministère des Affaires étrangères apporte ainsi ses lumières dans l'affaire opposant l'État du Sénégal à Bibo Bourgi et sur les 168 milliards de francs CFA. L'État du Sénégal rétablit la vérité des faits dans le verdict de l'affaire Bibo Bourgi. Note le mandat et dans Libération, le ministre des Finances et du Budget explique que la sentence arbitral a loué à Bibo Bourgi l'équivalent de l'amende de la CREI en plus d'un supposé préjudice dans l'hypothèse où l'arrêt de la Cour venait à être exécuté. Et il ne manque pas de rappeler que le Sénégal est un État souverain bénéficiant d'une immunité d'exécution. Dans le peuple quotidien, le ministre du Budget assure qu'aucun bien appartenant au Sénégal n'a fait l'objet de saisies dans l'affaire Bibo Bourgi que l'on qualifie de gros mensonges à la une de ce journal. Mais le journal Yor Yorbi, dans son commentaire sur cette affaire, s'interroge de qui se moque le ministre Moustapha Bar. En attendant d'avoir la réponse, ce journal dévoile les 20 plaies de la gouvernance maquiste et dresse un bilan matériel et immatériel catastrophique de sa page 2 à la page 7. Aux pages 8 et 9 du quotidien, l'on livre les bonnes feuilles de l'ouvrage de Madyam Baljane sur l'affaire Sonko Agisar, un livre pour l'histoire selon le quotidien où Madyam Baljane raconte sa rencontre avec Ousmane Sonko avant d'en venir à la ronde des visiteurs du soir. Pendant ce temps, Pastef Canada investit Sonko à la présidentielle de 2024 avec une forte mobilisation à Montréal, rapporte Yor Yorbi. Et Sud-Cotidon rapporte les recommandations de Mamadou Lamine Diallo qui montre la voie dans ce journal sur le troisième mandat au Sénégal et en Afrique de l'Ouest et contre l'hypertrophie du pouvoir présidentiel. Au même moment, dans Vox Populi, l'on évoque les possibles failles du pôle judiciaire financier avec Maître Oussein Nougaï qui passe au crible la loi instituant ses juridictions nées des centres de la CRI pour y déceler des tards. Et dans Bespi le jour, il est question d'une thérapie de choc sur la responsabilité des ordinateurs et la réforme de la déclaration de patrimoine. Le professeur Abdou Aziz Kébé invite à permettre à la Cour des comptes de juger directement les ministres. Et pour Bira Emse, coordonnateur du forum civil, il faut adopter les avant-projets sur la déclaration du patrimoine. Al-Union révèle pour sa part que trois rapports de la Cour sont prêts à être publiés. Et c'est le moment choisi par Libération pour dévoiler un parfum de scandale au cœur de la Sojip relativement à l'exploitation de Dakar Arena, du stade Maître Ouad, du CICAD et du centre des expositions. Ce journal nous apprend aussi qu'1,8 million de dollars a été volé à des investisseurs, affaire qui met un homme d'affaires sénégalais dans les NAS du FBI. Âgé de 44 ans, le mis en cause Amadou Kandialo, résident de la Gona Niguel, faisait croire à ces victimes, dont des Sénégalais vivant aux États-Unis, que leur argent était investi dans des secteurs porteurs notes au quotidien. Et dans le quotidien, l'évidence qu'Edougou s'indigne de la situation de Tomoron Konto et de la condamnation d'Udi Diallo. Moustapha Girassi accuse les politiques de ne pas servir la nation, mais leurs seuls intérêts, et en déduit qu'ils ont failli. Les travailleurs d'Aftu, eux, entament une grève de 72 heures aujourd'hui, selon Vox Populi, qui annonce par conséquent des perturbations dans le transport. Dans Réumi Quotidion Version Sport, l'on nous apprend qu'on a coréenfin trouvé pour Ismail Assar à l'OM, ce que confirme Stade, qui nous apprend qu'après quatre saisons à Watford, Ismail Assar va signer à Marseille ou prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.